bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons monter ce que tout le monde a déjà entendu parler quand on va souvent réservoir ou en lac de montagne une mouche qu'on appelle la mouche bleue alors vous allez comprendre pourquoi donc là j'ai pris un hameçon vous allez voir on va le monter en deux tailles donc là je suis sur un homme sont relativement gros un homme sont numéro 8 tige longue vous allez voir que cette mouche à la particularité d'être relativement simple à monter voilà je fais un aller retour sur la lampe avec mon fils de montage donc du fil noir 6 0 1 ensuite je vais prendre une plume une plume de pan naturel bleu voilà je vais venir réunir toutes mes fibres bleu ensemble que je vais fixer tout simplement en elle je coupe l'excédent voilà je fais le tour devant ont bien bloqué voilà donc vous commencez à comprendre pourquoi nous appelons ça la mouche bleu 1 de par la couleur un peu spécial hop de cette mouche ensuite je vais prendre tout simplement un hackle un peu sombre alors après si vous avez l'idéal c'est un bleu très sombre sinon vous pouvez monter avec un hackle noir voilà hop j'enlève quelques fibres je fixe moi que alors vous vous souvenez le hackle c'est toujours la partie brillante face à soi voilà hop c'est bloqué je prends ma pince à hackle et je vais venir enrouler mon hackle pardon je vais venir en spire jointive je reviens vers la tête de ma mouche voilà je bloque avec le fil hop je coupe l'excédent en tête là je vais rabattre toutes mes fibres vers l'arrière pour pouvoir avoir la place de faire ma petite tête tranquillement je viens faire une demi clé hop là tac je fais une demi clé un coup à l'endroit un coup à l'envers comme ça les deux nœuds se bloquent l'un contre l'autre voilà et là je mets tout simplement une petite pointe de cyanolite sur la tête je peux le faire avec du vernis la cyanolite là étant donné qu'il s'agit d'une mouche noyée ça ne pose pas de soucis et voilà la mouche bleue grand format et monté c'est parti